Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Lov est toujours à mes côtés, ça va Seb ? Salut Lucien, ça va très bien, Charles Merci, j'espère que toi aussi, tout roule de ton côté. Bonjour à tous ! Ça va très bien, Karim Gadji dans la dernière émission. Alors ce qui est bien avec Karim, c'est vraiment le sens des horaires. Ah, la ponctualité chez Karim, il y met un point d'honneur. Ça c'est avec l'expérience aussi, un peu de 40 ans, au bout d'un moment on comprend qu'il faut arriver à l'heure sur les émissions. Non, 3h30 de retard Karim, hein ? Bon. Mais en tout cas on s'est bien marrés. Ouais, super, super, super personnage, super mec, voilà. C'est vrai que bon, à 43 ans, il avance moins vite, donc il arrive en retard, c'est bon. Et je vous dis pas quand il va avoir 50, combien, 51 ? Moi, 27. Bon en tout cas, on vous remercie déjà avec Seb pour vos nombreux retours sur YouTube, vraiment continuez à nous suivre. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à réagir, à parler dans le chat, à poser vos questions à notre invité. D'ailleurs, tu vas nous le présenter tout de suite, Seb. Il vient de gagner la ceinture des moins de 93 kilos du French Elite Ranking. Il se lave les dents à la liqueur de sapin. Il mange un robe le chaud tous les matins en petit déjeuner. Anthony, le sanglier, non, toi ! Ça va, mais je ne sais pas quoi faire. Tu fais ça. Ça va bien. On n'arrive jamais à manger. Je pense quand il me prendra. T'as le temps, t'as le temps, Anthony. Franchement, le pull, le remblocheau, tu veux dire. Déjà, magnifique, magnifique perruque, le sanglier, on l'a compris sur le nom d'Anthony. Et puis le pull quand même, on aime bien, voilà. La sobriété, c'est... Oui, bah oui, voilà. La prestance. Magnifique. Donc toi, tu t'es levé ce matin, tu t'es dit, je vais faire une émission télé, mettre un truc. Ça passe partout. Il y en a où ? Non, mais c'est très bon, par contre. Ouais, je me suis dit, c'est léger, c'est frais, ça passe partout. C'est classe. Je l'ai trouvé dans mon placard. Mais après... C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, Anthony, t'as 29 ans. Tu viens d'avoir 29 ans, il n'y a pas longtemps. Ce qui fait ta force, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur Anthony, c'est vraiment ta maturité, ton sérieux, ta sagesse. Oui. On a fait une petite vidéo, d'ailleurs, qui illustre un peu tout ça. On va regarder ça. On peut être tout ce qu'on veut dans la vie. Eh bien, moi, je vais être une licorne. La canère ou la vie ? Je vais faire canère. Comme ça, c'est la patate. La patate. Patate du jeune Gilbert, tu vois, dans la bagarre. Alors, tu le mets comme ça, le masque. Comme ça, tu viens pas me tortiller les poils du cul pour faire des tresses. C'est ronc. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Allez faire un tour sur l'Instagram d'Anthony, parce que franchement, il y a des pépites. Ah oui, ça vaut le coup. Elle vient d'où, cette folie ? Mes parents sont cousins. Et du coup, eux-mêmes, leurs parents étaient frères et sœurs. Ah oui, mais tout s'explique. Tout s'explique, ouais. La logique. Non, mais pareil, moi, j'ai fait mon travail journalistique et je me suis dit, forcément, il y a une source d'inspiration dans tout ça. J'ai cherché, cherché, cherché et j'ai trouvé. On va regarder de qui tu t'as inspiré, Anthony. Je fous le casque intégral. Allez, hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Par contre, quelqu'un peut rallumer la lumière et puis nager en nocturne maintenant. Voilà, bonne minute, mais tout le monde à poil. On s'habille, le collant, le pétard. Isa, tu pourras laver ton collant ? Ah, champion du monde ! Ici, c'est un truc de dingue et tout. Quoi ? J'entends pas ce que tu dis, il parle plus fort. Garder une âme d'enfant, voilà. C'est important, c'est important. Voilà, bon, vous avez un peu ciblé les deux personnages. Bon, ça va être ça toute l'émission. On est peut-être éloigné, sans ce qu'il fait. Ah, mais en vrai. Voilà, le comique, mais aussi le combattant quand même, Anthony. Il y a une grosse actu. Tu viens de remporter le tournoi du fer, le 100% fight, le French Elite Tranking, moins de 93 kilos. Une victoire face à Darrell Chekwitter en finale. Ce qui t'offre quand même pas mal, voilà, une belle suite. Déjà, un chèque de 1000 euros que tu as déjà encaissé ? Ah bah oui, oui, oui. Tu as déjà dépensé ou t'as déjà dépensé ? J'étais à moins 800, donc ça m'a pique ouvert les couverts et payé les courses. C'est surtout un contrat de trois combats aussi, en professionnel. C'est ça, en pro, là, ça c'est bien. Mais raconte tout ce combat, justement. Enfin, même ce tournoi, comment tu l'as vécu, toi, dans cette catégorie, et moins de 93. Tout le tournoi, tu l'as vécu, tout le tournoi. Ok, bah alors du coup, c'était un lundi. Bah ouais, bah moi, en gros, cette année, je voulais vraiment passer pro. Du coup, quand il y a eu l'histoire du tournoi du fer, je me suis dit, c'était l'occasion, quoi. Parce que c'est vrai que je savais pas trop comment faire pour passer pro. Et du coup, bah, Cyril, il m'a inscrit sur ce tournoi, là. Cyril Diabaté, hein. C'est le SNAITI qu'on a reçu ici. Le Sensei, ouais. Et ouais, il m'a inscrit sur ce tournoi, et franchement, c'était vraiment top. Qui nous a laissé un message, alors, moi, il m'a dit, Seb, t'es vraiment sûr d'être Anthony ? Mais tu te rappelles, quand on l'a reçu, il nous a dit, ce mec est fou, mais ultra attachant. Je crois qu'il nous a dit que t'avais conduit avec ta voiture sans fenêtre pendant, je sais pas combien de temps. C'est vrai, ça ? Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Pendant un an, après, j'habite à la Courneuf, tu vois. Y'a pas vraiment de loi, là-bas. Non, mais c'est vrai. Donc, sans fenêtre pendant un an, quoi. Ouais, bah, en fait, un 31 décembre, j'étais rentré de l'entraînement, et forcément, un 31 décembre, les jeunes, ils font la fête, du coup, ils ont cassé mes vitres. Parce qu'il y avait mon sac de sport dans la voiture. Moi, j'ai une Fiat Chichento pourrie avec un logo Ferrari sur le capot. La Féfé, du coup. La Féfé, la légendaire ! Et j'ai failli crever à cause de putain de manière plusieurs fois. Et du coup, ils m'ont pété les vitres, ils ont sorti le sac, et ils ont sorti, ils ont eu ces affaires de boxe qui puent, ils les ont laissées dans la rue, tu vois. Et quand je promène mon chien, après, à minuit, je vois ma voiture péter avec le sac partir, j'ai dit, putain. Et du coup, j'ai dit, bah, les couilles, la voiture, je l'ai acheté 50 balles, et j'ai appelé l'assurance, ils m'ont dit, enfin, moi, je paye le minimum du minimum. Là, regarde, la Féfé, oui, parce qu'on fait ça, quand il y a un problème de stationnement, on soulève la Féfé. Bah, ouais, ça ne pèse rien, ça fait merde. Mais là, elle avait des vitres, à ce moment-là. Ah, ouais, ok. Mais là, elle a des vitres, là, t'as fait... Ça y est, bah, en gros, j'ai un pote à la caserne, il est fort en bricolage, et du coup, on a récupéré des trucs en plexi, et on a fait des vides sur mesure avec du scotch. Ok. Et ça tient. En fait, c'est des... À la base des bases, c'était un pare-brise de manœuvres pour les manœuvres pompiers, tu vois. Ouais, ok. Et en gros, vu que... C'est bon, on a expliqué, mais en gros, le centre de formation, il a déménagé. Maintenant, il est à Limay, il n'est plus à Saint-Denis, du coup, il nous reste plein de matos, dont ce pare-brise de manœuvres avec des poignées, pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir faire nos manœuvres. Ah, ok, d'accord. Et tu l'as mis sur la manœuvre. Eh bah, nous, je me suis dit, putain, c'est du plexi, c'est génial, tu vois. Voilà. En mode... En mode... Romano, tu vois, je vais récupérer le truc. Et du coup, en gros, on a découpé, et par contre, j'ai deux vitres, mais avec des poignées. Du coup, quelqu'un qui, sur l'extérieur, peut se tenir à ma voiture. Ah, t'as vrai ? Changer de voiture, c'est pas dans tes projets, pour l'instant. Non, bah, tant qu'il y a le rôle, moi, j'ai jusqu'au bout des trucs. Tu vois, là, j'ai changé de pompe il y a un mois, parce que je marchais sur la rue, en fait. Sinon, je change pas de... Ouais, non, jusqu'au bout du... Qu'est-ce que ça crève, quoi. On va quand même revenir sur... Oui, sur le combat, le combat. Non, parce que, Darrell, tu écoutes, c'était intéressant comme opposition au final, parce que tu l'avais déjà rencontré en finale des Champions de France Amateurs, en 2022. Ouais. Est-ce que tu t'étais appuyé un peu sur ce combat pour préparer, justement, cette finale, ou c'est carrément différent, vous avez évolué chacun de mes côtés ? Bah, je me suis dit, en deux ans, t'as le temps de vachement progresser, donc ça sert à rien de... Puis moi, je vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Surtout que, Darrell, au final des France, au final, bah, l'échange avait été super rapide. Oui, ça allait très vite, oui. Ouh, j'avais pas eu le temps de ni sentir sa force, ni sentir sa force de frappe, ni rien. Là, je l'ai senti, sa force de frappe, il m'a fait la peau à mettre. Ouais, ouais, ouais. Il m'a senti. Coustaud. Ah, il tape. Ouais, ouais. Et joueur de foot américain à côté, effectivement. Corsard d'Evry, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu, bah, du coup, on s'est suivis sur Instagram et tout, il est super et tout. Il m'a dit que, à l'occasion, pour s'entraîner ensemble, pas avec la même intensité, parce que là, on voulait vraiment s'entretuer l'un l'autre, mais... Mais ouais, 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 non, c'est cool. Et je sais plus ce que t'as posé comme ça. Non, bon, c'était ça. La demi-finale, tu la gagnes par soumission, je crois, aussi, non ? Ou c'est le... Non, la demi-finale, c'était la décision. Ah oui, c'était, exact. C'était chou. C'est ton premier combat que tu fais à la soumission. Premier, ouais, contre Emmanuel. Ouais. Je sais plus son nom de famille, c'est Emmanuel. Je sais plus quand je l'ai commenté, mais il y a un combattant sur cette carte. Et je l'ai soumis sur un bras-tête en orfant. J'aime bien cette soumission-là. Ouais, non. Souvent, les gens, ils s'y attendent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il brûle ? Il veut me faire sentir ses aisselles. Non, non, je vais m'être tranquille, mon ami. Moi, ce qui m'a surpris en te voyant, parce que du coup, j'ai regardé un peu pour préparer, évidemment, les commentaires, tout ça, ton Instagram, tu vois. Ah ouais. Je fais souvent ça, je regarde les réseaux. Donc, évidemment, je tombe sur toutes ces vidéos, je me dis, ce mec est dingue, hyper drôle, mais un peu dingue. Et pourtant, quand t'arrives dans la cage, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu switches, quoi. Tu passes vraiment en mode combattant, guerrier, mais tu fais plus le con, quoi. T'es vraiment... T'imagines, c'est trop dur. Enfin, moi, j'y arrive pas. Ouais, mais... On fonctionne, tu vois, avant de... Parce qu'on rentre pour limite sans trotune, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, tu te conditionnes. Moi, j'arrive pas à faire des blagues. Même dans les vestiaires, ça me gêne. Des fois, genre, l'autre fois, il y avait Sofiane, un gars du Cube. On était en équipe de France de Sambo, tous les deux. Et on aime bien déconner et tout. Et avant la finale, là, il était là, on a discuté. Et je lui ai dit après, désolé, gros, mais moi, je me conditionne. J'écoute des chiens de guerre. Je suis un triso. Je me mets vraiment en mode, je vais rentrer sur un champ de bataille pour tuer quelqu'un. C'est à partir de quand que tu te conditionnes vraiment ? C'est vraiment quand... Le jour même, ouais. Ah, le jour même, je suis pas... Je suis pas drôle. Ok. J'essaye, tu vois, de... Mais vraiment, j'écoute des trucs bizarres. Moi, la veille, en plus, j'ai de la chance. Putain, c'est pour ça que je voulais faire le tournoi du fer aussi, parce que j'ai un avantage énorme sur les autres. C'est que moi, j'habite à la Courneuve et au Baird-la-Courneuve. Ah, bah oui, ouais. C'est à 5 minutes, on se coûte, quoi. Et du coup, j'ai passé mon après-midi, c'est bizarre, dans la baignoire, à faire des bruits. C'est bizarre, hein ? Quel bruit, tu peux nous faire des bruits que tu faisais ? Non, non, les trucs de chinois, là. Ah oui, les trucs comme ça. Je me suis dit... Les trucs de chinois. C'est pas raciste, ça, mais... Non, non. Moine Shao Ling, tout ça. Ça sera coupé au montage, t'inquiète. Non, non, en direct. Moine Shao Ling, c'est chinois, Moine Shao Ling, je crois. Oui, oui, c'est ça. Et ben, un truc comme ça. Je trouve ça... En gros, c'est Jiripro Aska, j'aime bien, il est complètement fou. Et il expliquait que lui, il faisait beaucoup de trucs comme ça, parce qu'en fait, ça t'apporte une énergie corporelle qu'après, tu vas rediffuser dans tout ton corps. Et moi, j'y crois à ces trucs d'énergie, tu vois. C'est marrant, en vrai, dès le matin, tu te lèves... Ben, je suis allé la peser, et en rentrant de la peser, j'ai mangé. Après, je me suis foutu dans la baignoire, parce que je me suis dit, les vibrations vont aller dans la... C'est bizarre, peut-être, hein ? Je vais peut-être pas le dire ! Vas-y, 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 dis. Il y a un mec, il va m'attendre avec une camisole à la voix. Monsieur, venez avec nous, vous allez... Disons que tout ce que tu dis avec ce sweat burn-out, ça perd un peu de crédibilité, disons. Ouais, j'avoue. Du coup, ouais, dans la baignoire, c'est bizarre. Et c'est intéressant, ça, parce que je m'en rappelle, du coup, quand on avait suivi Cédric Doumbé, même à Grand Prix. C'est pareil, tu vois, le mec, il déconne tout le temps avec tout le monde et tout. Et à un moment, nous, on était dans ses vestiaires, et à un moment, genre, nous, on déconne avec lui un peu, tu vois. À un moment, il nous a regardés, il a dit, les gars, les gars, stop, on arrête, tu vois. Et le mec, c'était vraiment mis dans une bulle, même ses coachs ne lui parlaient plus. Tu te mènes... Mais c'est vrai que moi, à mon époque, quand je combattais, c'était vraiment au moment de faire les bandes. Avant, ça déconne, ça rigole. Et puis, à partir du moment où, hop, ok, là, tu te mènes en temps. Enfin, moi, je mettais musique, voilà, chacun a son truc, mais je pensais que c'était juste, toi, pareil, tu déconnes la journée, puis dès que tu arrives dans les vestiaires, allez, on arrête. C'est même avant, du coup. Et là, toi, c'est vrai. C'est pas vrai, toute la journée. Et encore, là, maintenant, ça va. Avant, quand je faisais du judo, je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais pas à manger comme un animal, tu sais que... Oui, le stress, la poule, le ventre serré. Mais ça me mène d'y arriver quand j'étais petit, tu vois, au judo, ils m'appelaient à la truc, pourtant c'est du judo, hein. Ouais, ouais. Et je vomissais dans la poubelle, et après, je rentrais sur le tamis et je niquais le gars. J'avais la diarrhée, qui est-ce qu'il me fait ? Si, là. J'avais la diarrhée. C'est pas Alexis Nicolas ? Non, c'était qui qui me faisait ça ? Non, c'est pas Jimmy. Ah, c'est Jimmy, c'est Jimmy. Oui, mais parce qu'il avait mangé... Oui, oui. Il avait mangé un truc... Non, par contre, on va pisser assez tôt. Ah ouais, tu fais que pisser. Tu fais que pisser. Mais ça, c'est dans plein de sports. Moi, je fais de l'athlétisme, c'est pareil. C'est qu'à 5 mois avant. Avant les cours, c'est tout. Ouais, c'est vrai que c'était... C'est le stress, c'est logique. C'est logique. En tout cas, tu peux compter sur un public, à chaque fois que tu combats, tes amis savoyards qui viennent en ombre. Ben ouais, pour le premier tour, en plus, ils étaient venus. La Savoie libre. La Savoie libre, Savoie libre ! Tiens, explique-nous un peu, justement, la Savoie libre, c'est quoi, exactement ? Ben, c'est quelque chose qui va arriver. Ça m'en soustrait bientôt. C'est... Au fur et à mesure, on a déjà un roi, on a plein de choses. On a une garde royale. Mais toi, t'es très sérieux avec ça ? Ou tu déconnes un peu ? Genre, c'est de la balle. Si je dis que je suis pas sérieux avec ça, quand je vais rentrer, je vais me faire poignarder. Non, ben, moi, je pense qu'en gros, ça peut arriver. Oui. Suffit d'y croire. Moi, je pense vraiment que c'est... Ouais, je sais pas, c'est... Très attaché à la Savoie, alors. Ah, ouais, c'est... Ah, ouais. T'es né là-bas ? Ouais, ouais. T'es né où, exactement ? Au pays de Savoie. Je suis né à l'hôpital de Chambéry. D'accord. Ouais, ok. Ah, ben, tiens, j'y vais la semaine prochaine. C'est vrai ? Le Galan Muay Thai à Chambéry. Ah, ouais ? Tu vois ? C'est très sympa. C'est quand ? Quel jour ? Samedi. Samedi-là ? Samedi-là ? Ouais, pas celui-là, l'autre. Tu randonnes un peu ? Demain. Ouais, 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 moi, j'ai grandi... Enfin, je sortais de chez moi, je marchais 10 minutes, j'étais dans la montagne, donc ouais, ouais. C'est un bel. Avec des potes, tous les ans, on se fait un bivouac, on part 3-4 jours. Magnifique. Et le sanglier, alors, ça vient d'où, là ? Tiens, tu peux remettre, tiens, la petite... Magnifique, hein ? Ben, en plus, ça me va bien, parce que ça cache une bonne partie de ma tête. Moi, je suis comme les crevettes, il n'y a que le corps qui est bon à manger, donc... Ah oui, tiens, c'est vrai, on a la petite musique aussi, ta musique d'entrée, là, en régie, là. La technique... On va la mettre, ça va te... Tu vas la mettre, là ? Ouais, 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 ouais. Non, là, on l'entend pas, là, les gars. Ah, là, on l'entend nickel. Rien que quand j'entends, ça fait des coups. Ouais, ouais, tu vois. Normalement, t'as la dente, sanglier, aussi. Ouais, j'ai... Ah, tu l'as ? Ah, tu l'as ? C'est une vraie, ou c'est... J'ai même le caleçon, caleçon Pumba. Oh là là, c'est fort. J'ai même la queue, là ! Sa queue ! Regarde la queue de son... C'est un mec qui pète à cœur. T'es sûr que c'est une bonne idée ? T'imagines, le mec qui pète à cœur. Comment ça blisse, c'est toujours ? Ah, ouais, elle a perdu cette passion pour le sanglier. J'ai toujours adoré les sangliers. Quand j'étais petit, en gros, ma grand-mère, elle a grandi dans un village qui s'appelle La Roche. Et il y avait un mec qui élevait des sangliers pour ensuite les vendre la viande au... Au... Merde, au resto du coin, tu vois. T'as pas le droit de faire ça, mais bon. Et en gros, il avait mis une sorte de... Je sais pas comment t'appelles... Grillage-bazar. Et dedans, il y avait, je sais pas, une quinzaine de sangliers. En gros, lui, c'était un chasseur. Chaque fois qu'il tuait malencontreusement une laie... Enfin, malencontreusement, il la visait. Mais tu sais, normalement, tu fais gaffe si t'as les marquessins, tu vas pas tuer la laie. Et du coup, des fois, c'est super triste, tu vois, t'as la laie qui est morte. Et t'as les marquessins autour qui sont là. Et du coup, il les récupérait pour les élever un peu. Et moi, j'ai toujours rêvé. Mais vraiment, mes rêves, plus tard, quand je serai vieux et gros, c'est d'avoir deux sangliers coléciens, quoi. On les laisse chercher le pain. Ça va être incroyable. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Moi, je suis à Saint-Lola Forêt, dans la Val-d'Oise. On a une forêt, il y a énormément de sangliers. Ouais. Ah ouais, la nuit, tu t'en vois. Ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis demandé au début pourquoi le sanglier. J'ai vu que tu avais fait une petite interview après ton combat au 100% fight. Je crois que c'est Arthur. C'est Arthur Corras qui te demande, est-ce que tu te retrouves un peu dans cet animal et tout ? Et toi, t'as venu, oula, je n'ai pas poussé jusque-là la réaction. Moi, c'est juste que j'aime bien l'animal. Ouais, j'adore cet animal, ouais. C'est beau, ça s'en bat les couilles. Tu l'écrases en voiture, tu as plus de risque pour ta voiture que lui, il s'en bat les couilles. Moi, une fois, j'avais une deux chevaux camionnette quand j'avais 18 ans. Et une fois, en rentrant des courses, tu vois, sur un chemin vers chez nous, le soleil, il se couchait. Je n'ai pas vu, il y a un sanglier qui a traversé la route. J'ai shooté le sanglier, la voiture, elle était morte. Elle était épave. Je crois que j'ai dit, je n'ai pas mon téléphone. Épave, moi, j'ai failli creux, parce que j'avais pas de ceinture, bien sûr, comme en blairant. J'ai tapé le volant et tout, j'ai une cicatrice là à cause de ça. Et le sanglier, il s'est relevé comme ça. Il m'a regardé, limite, il m'avait... Il s'est barré, il n'a rien eu. Ma voiture, elle était épave. À ne pas reproduire chez vous. On met bien la ceinture, on met tranquillement. Après, tu sais, des deux chevaux, tu as le droit. Tu ne peux pas mettre la ceinture. Si ta voiture, elle est parue avant que l'histoire des ceintures se soit obligatoire. Je te jure. Sur des ceintures. Parce que moi, à deux chevaux, j'avais le droit de ne pas mettre de ceinture. Parce que je n'avais pas de ceinture, quand elle est sortie. Oui, quand elle est sortie. J'avais acheté ça à un vieux dans une grande GTO. Mon père, il est trop fort en mécanique, il l'avait toute réparée, machin. On a fait un petit truc sympa. On a eu la photo de toi quand tu gagnes le 100% fight avec la petite perrique de sanglier. On l'a un peu détournée, cette photo. On remercie d'ailleurs notre graphiste, Antoine, qui nous a fait des petits montages sympas. Regarde, on va en voir quelques-uns. Là, c'est avec une perrique de souris. Tu valides ou pas ? Tu pourrais ça ? Non, mais en plus, les pattes, on dirait des boules. Par contre, je suis saillant, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que je te disais que tu étais hyper... Oui, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Vas-y, passez les autres en régie. Merci, Julien. Regarde, on en a pas mal d'autres. Ça, c'est le poulpe. Pas mal. C'est pas mal. Le poulpe, on en a d'autres. L'ourson. Ça, c'est flippant. Ça, ça fait pas de bien ça. On a une qui est stylée, je crois. Ça, c'est quoi ? C'est le lion, non ? Oui, le lion. Je crois qu'on a le chien. Pas mal. On s'amuse, on s'amuse, nous. On bosse dur. La girafe, il y a un petit style, quand même. Un petit style. Je crois qu'on en a un dernier. Il y a assez stylé, le dernier, le requin. C'est pas mal. Le requin, c'est pas mal. Pas mal. Bon. C'est énorme. C'est un peu ridicule, mais moi, ça me fait rire. Ça donne un style. Moi, j'aime bien quand tu sais que tu vas combattre. C'est quelque chose de sérieux. Tu rentres dans une cage. Effectivement, tu vas te cogner avec un mec. Des fois, tu ne l'as jamais vu. Et ce petit cérémonial rigolo du début, j'aime ça. J'aime quand les combattants en jouent. Parce que ça permet un petit peu déjà de mettre de l'ambiance dans le public. Peut-être de faire redescendre cette atmosphère, des fois, qui peut être pesante, parce que tu as des mecs qui vont se cogner. Et je trouve que c'est pas se prendre au sérieux tout en restant sérieux. Et j'aime beaucoup ce truc-là. Et quand je t'ai vu la première fois que je t'ai expliqué, j'ai eu ce regard avec Cyril. On se connaît depuis longtemps avec Cyril. Et il m'a regardé en me faisant... Je ne sais pas, je suis désolé. Et à chaque mois que je rentre, même là, pour la finale, il m'en regarde et il me fait... C'est vrai ? Ouais, je te jure. Et la musique, c'est moi, il sait que ta musique, elle me casse les oreilles. Je te jure. Ah mais moi, je suis prêt, c'est du gros mec. Je t'en subis, éteins-moi cette musique. Et Cyril, il sait qu'on est très mélomane. Et du coup, voilà, on a ce petit jeu. Mais j'aime bien, franchement, c'est fun. Puis ce qui est important, moi, je trouve, c'est qu'on a besoin aussi de s'attacher aux personnages. Tu vois, dans le sport. Exactement. Dans le sport en général, tu as besoin de t'attacher à des... Voilà. Donc le fait qu'on retient tout de suite le sanglier Anthony Nantois, c'est marqué. Moi, je sais que quand je te voyais sur les cartes, tu disais, ah putain, ouais. Ah oui. Et le fait de dire que tu vas passer pro, que je vais encore avoir l'opportunité de te spiquer en pro, ça me fait plaisir parce que je me dis, putain, ah ouais. Parce que des fois, c'est trop sérieux. Même si c'est un sport très sérieux, mais ça fait du bien. C'est clair. Vraiment, ça fait du bien. Tu me fais une belle transition. C'est pas que je te spique, tac, le petit clin d'œil. Parce que voilà, parce qu'il y a ce truc et tu verras, ce genre de truc qu'on mettra en place à chaque fois et il y aura toujours ce petit jeu entre nous et ça met, voilà, moi, ça me fait plaisir, ça te met en... Il faut le payer après. Enfin, normalement, c'est pas gratuit. Dès que tu passes en pro, le clin d'œil, c'est 500 pro. Ah oui. Ah ben, c'est les tarifs, c'est Seb. Non, mais pas moi, personnellement. Oui, Cyril. Encore pire. Je savais que ça allait être n'importe quoi. Oui, moi aussi, mais on va recadrer un peu. Donc, on l'a dit, avec cette victoire offerte, donc trois combats au 100% fight, t'as déjà une date et tout ou pas du tout pour l'instant ? Non, je sais pas du tout. OK. Mais tu réalises quand même que tu passes pro, c'est quand même un step énorme. Ouais, ouais, ouais. Non, du coup, je réalise pas. Mais ouais, je suis content, moi. T'es prêt, toi, si on te dit, allez, tu fais ton premier combat pro, là, dans, je sais pas, un mois, deux mois, t'es prêt ? Ben, je suis prêt, on verra. Tu sais, c'est comme tout. Quand tu conduis, t'es pas prêt, tu conduis, quand tu... Non, mais je veux dire, t'as pas trop de pression, tu stresses pas trop, t'es pas, tu vois ? On va se bagarrer. Ouais. C'est la même chose. Ouais. C'est juste que là, je vais te payer. C'est encore mieux. Tu vas te payer, il y aura les coudes au sol, il y aura pas la tête, j'tibia. Moi, j'ai hâte des genoux. Et j'ai hâte des genoux. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et là, d'ailleurs, ton contrat, c'est le management de Hatch, où tu dois combattre au 100% fight, sous la baignée du 100%, tu sais pas ? Je sais pas. Parce que pour le moment, il n'y a pas de 100% pro. Ouais. Je sais que c'est peut-être dans les tuyaux de refaire un 100% pro, mais où c'est un trois combats pro sous le management de Hatch. Je sais pas du tout. J'ai pas encore eu le truc. Ouais, t'as fait. J'ai juste eu le virement et... Parce que tu l'auras jamais, en fait. C'est une grosse carotte, tu sais, t'as rien. C'est juste... Moi, je pense pas, mais je sais pas, ouais. Donc, en pro, tu... Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que tu vas combattre en moins de 93 ou en moins de 84 ? Ouais, c'est vrai. Je combattre en moins de 84. Surtout que moi, je suis un petit 93. Des fois, je fais même pas de cordes à sauter le matin. Ah ouais. Moi, je déjeune avant les pesées et tout. Ça, c'est ouf. En fait, quand je fais énormément de cardio, je sèche. Et ton poids hors compète, il est à combien, tu sables ? Là, je dois faire 96 kilos, 95 peut-être. Ouais, donc moins de 84, ça veut dire gros cutting quand même. Ouais, ouais. Toi, t'en as jamais fait, du coup ? Tu t'appréhendes un peu, ça, si tu passes... C'est ce qui te fait un peu... Ça me fait gérer parce que je sais que c'est mauvais pour la santé. Ouais. C'est des... Enfin, je trouve ça débile. Moi, je pense qu'on devrait se peser avant de me rentrer dans la cage. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est tellement implanté que si tu cutes pas, tu démarres pas sur un pied d'égalité avec les autres concurrents. Ça se fait donc avec les amateurs. Il y a un peu de cutting, ils sont pesés le jour. Ouais, pas de cutting. Et j'aimerais que les... Enfin, maintenant, ils en font. Je vois des trucs, je me dis, mais les mecs, vous êtes amateurs. C'est clair. Qu'est-ce que tu vas faire, 8 ? Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Je ne sais plus quel combattant sur une carte du 100% fight aussi, c'était son premier combat. Ouais. Il m'avait dit qu'il avait cuté, mais je ne sais pas, il avait perdu 7, 8 kilos, ou même un peu plus. Pour les amateurs, c'est n'importe quoi. Mais après, en pro, j'aimerais qu'il y ait une pesée le jour même. Ouais. Ouais. Voilà. Déjà aussi, par exemple, le One fait ça, c'est les pesées hydratées. Ça, c'est déjà ce qui est un peu plus... Déjà, ça permet de limiter. Mais c'est vrai que toi, comme tu es à 96, si tu restes en moins de 93 pro, tu vas te taper des mecs qui sont à 105 quand ils sont hors compète. Ouais. Donc, effectivement, je peux comprendre Cyril qui te dit de combattre en moins de 84, mais après, est-ce que tu vas savoir gérer le cutting ? Est-ce que ton corps va l'accepter ? Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que moi, je n'ai vraiment pas de graisse. Du coup... C'est ça, tu es assez sûr, mais tu es hyper strié. Ouais. Moi, 84, la dernière fois que j'ai fait ce poil-là, je devais avoir 16 ans, tu vois. Ah ouais. 84 kilos, vraiment. Je n'ai jamais été gros gros, mais je n'ai jamais... Enfin, 16 ans, je faisais déjà cette taille-là. Ouais. Et puis après, le problème, c'est la concurrence. Parce que quand tu es amateur, tu te dis, je combats n'importe où, n'importe quand. Vas-y, ce n'est pas grave. Déjà, chaque fois, je suis plus léger que les gars. Ouais. Je le sens. Mais quand tu passes pro, c'est vrai qu'on fait un gaffe après. À qui tu prends. Tu vois, c'est une gestion de carrière, quoi. Exactement. Après, bon, tu es bien entouré. Ah ouais. Il est carré, la suée et tout. Voilà, il sait ce qu'il fait. Après, si tu ne le fais pas trop... Enfin, tu as 29 ans, ça va dépendre du quel âge tu veux combattre. 40. Ah, tu t'es déjà fixé, toi ? À 40 ans, je fais des enfants et je me marie. OK. C'est un projet, déjà... En plus, ça correspondrait... 11 ans de cutting, par contre, tu vas morfler. Ce serait peut-être clair. Ce serait à 40 ans, je ne fais pas d'enfants et je suis mort. C'est aussi un projet de vie. On respecte. Anthony, tu viens du sambo, toi aussi. Enfin, judo, tu as fait du sambo aussi. Oui. Est-ce que tu mets une croix dessus totale, le sambo ? Ou tu pourras refaire quelques combats ? Bon, je ne sais pas trop. Moi, je me dis, ce n'est vraiment pas forcément complémentaire. Mais ça me manque de mettre des coups de tête, j'avoue, parce que c'est vraiment marrant. Oui, ça, c'est dingue. Tu disais, c'est du MMA russe. Oui, en gros, c'est ça. C'est du MMA, mais russe, du coup, c'est un peu plus violent. On a quelques images, regarde. Championnat d'Europe, tu fais bronze. Parce que oui, il faut le rappeler, quand même, tu as un beau palmarès, c'est un troisième aux Europe, cinquième au monde aussi. Oui, oui. Et c'est marrant, tu as l'air vachement détaché. Enfin, tu sais, tu dis, on verra bien, quand je te demande un passage en professionnel. Ça se trouve, je l'ai crevé tout à l'heure en entrant sur le périph. Donc, tu sais, on ne prend pas l'œil. Non, mais je trouve que c'est... Ça ne sert à rien de se brousser. C'est une qualité. Tu vois, tu es sans pression, tu vis au jour le jour. Mais tu ne peux pas faire autrement. Prendre la vie comme elle vient. Tu sais, tu ne peux pas faire autrement. Nous, on a quand même reçu des combattants, des combattantes. Je pense à Delphine. J'ai en tête Delphine qui a déjà un plan de carrière ultra établi. Elle sait exactement combien de combattants. C'est dur, on va dire. Combien de combattants elle veut faire avant de passer pro. Je sais de l'archi-duchesse. D'ailleurs, elle combat au cofre à Brest. Donc, tu vois, c'est une belle qualité. Donc oui, le Sambo. C'est quelqu'un d'organisé, je pense. Moi, je suis tout le contraire. Et pourquoi tu combats, toi ? Alors, c'est une question que j'aime bien poser. C'est un peu banal comme question. Mais pourquoi tu combats ? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait de rentrer dans une cage avec un gars que tu ne connais pas, des fois, et se mettre sur la gueule ? C'est génial. C'est un truc illégal et tu peux le faire légalement. Et tu veux même être payé pour ça. Tu te bagarres dans la rue. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce problème. Du coup, quand j'étais petit, je prenais beaucoup de roustes. C'est que dès que je vois un mec plus balèze que moi, j'ai envie de me battre avec. Instinctivement. Un mec moins balèze que moi, je n'ai aucune animosité. Dès que je vois un mec plus balèze que moi, j'ai envie de me battre avec. Quand tu es arrivé, tu as eu envie de me battre avec. J'ai envie de me battre avec. Immédiatement. Je l'ai vu dans ton regard. L'animosité primale. C'est vrai, parce qu'à Exil, on disait qu'on ne vient pas à la boxe par hasard. Et moi, j'en reste convaincu, on ne devient pas boxeur. Alors, boxeur loisir, oui. Mais boxeur, de rentrer dans une cage, ce n'est pas par hasard. Ça dépend. Tu vois, Karim, la semaine dernière, nous disait que lui, il n'était pas du tout bagarreur. Il y a peut-être, voilà, effectivement, des exceptions. Et toi, c'est juste se dire... Moi, je pense que j'ai un problème psy, en vrai. Mais vraiment, je le dis. Il faut être fou, de toute façon. Je pense. Moi, j'aime vraiment bien. J'aime bien les sensations de force. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait le métier que je fais. J'aime bien l'adrénaline. J'aime bien quand ça part en couille. J'aime bien quand c'est le bordel, quoi. Je n'ai jamais kiffé plus que, je ne sais pas si je devrais le dire, mais que sur des interventions, ça part en couille. Il y a le feu partout. Tout est détruit. J'adore ça. J'ai fait une belle transition. J'adore quand c'est le bordel. J'adore pour ça un combat. J'adore. Je n'aime pas les combats. Pam, pam, je ressors. C'est pour ça que moi, chaque fois, je fonce dans le tas. Et Cyril, il m'en gueule. Il me dit, tu veux aller à la bagarre. J'adore quand c'est le bordel. Même quand je suis touché, j'adore cette sensation. Même quand je me suis luxé l'épaule, j'ai kiffé. Parce que j'ai vraiment atteint ce seuil primaire où vraiment, tu n'entends plus rien. Il dit ça. Il dit, lui, ce qu'il recherche, c'est la pureté de l'instant. C'est un peu vraiment, genre, au moment où je me suis luxé l'épaule avec Alou, je n'entendais plus rien. Je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus qu'Alou. Il y avait mon corps qui me disait, t'es dans la merde. Essaye de survivre. C'est génial. C'est génial. Tu passes dans une transe. Enfin, un truc de... C'est un peu dans la zone. Oui, c'est la surprise. Clairement, c'est ça. Il y a un rapport à la douleur qui est fascinant avec tous les combattants qu'on a reçus. C'est vrai que c'est Greg et MMA qui me disaient, on prend plaisir là où ça fait mal, tu vois. Ah, c'est comme quand tu te mets une grosse... Enfin, le terme n'est pas très beau, mais une grosse race en sport. T'aimes souffrir. Oui, oui, oui. De toute façon, après, c'est... T'aimes... Voilà. On adore ça. Oui. C'est vrai que... Tu parlais, Anthony, du coup, le combattant, le pompier aussi. T'es pompier à côté. Oui, j'évite de trop en parler. Ah oui ? Parce que... Ben non, mais... Enfin, je n'ai pas l'image du pompier modèle. Du coup, j'évite de... Oui, c'est mon travail, effectivement, mais j'évite... Parce que je me suis déjà fait taper sur les doigts un peu par mon commandement en mode ne parle pas de ça, tu vois, du coup... Ok, on peut quand même en parler un peu ? Je ne sais pas. Oui, sûrement. De toute façon, maintenant, je l'ai dit, j'aurais pas pu dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, t'as un poste un peu plus aménagé. Avant, tu faisais partie du groupe d'exploration longue durée. Tout à fait, oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les pompiers qui dépassent 25 minutes d'engagement dans les flammes. Donc, c'est des grosses interventions. Tu peux nous décrire un peu, justement, t'as déjà fait, je suppose, des très grosses interventions. Comment ça se passe ? Comment tu te sens ? Ben, c'est bien. C'est cool, le mec. C'est cool, le mec. Il y a le KGB qui le menace. Non, c'est super, vraiment. J'aime ce que je fais. Vive la France. Non, franchement, c'est bien. Non, mais ça, c'est pas anodin, quand même. Tu rentres sur une grosse intervention, beaucoup de flammes, sur une longue durée. Ouais. Comment tu le ressens, ça ? Ben, t'as chaud. Et tu fais ce qu'on te dit. Ouais. Tu fais les missions qu'on te dit ? Ouais, non, ben, c'est intéressant, parce que, selon la mission qui t'incombe, eh ben, t'as différentes manœuvres qui rentrent en cause, t'as différents moyens d'engagement, différents techniques, différents matériels. Et tu ressens un petit peu la même... Enfin, t'as ressenti la même chose, là ? La pression de la cage, ou la pression de rentrer dans un arbre des flammes, où tu dois y aller, t'as pas le choix. C'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la cage, tu sais, t'as une date. Alors que quand t'es de garde... Ah oui. Actuellement, je prends très peu de garde. Tu vois, je prends des gardes à des engins qui sont pas très sollicitants, vu que je suis passé permanent et que je suis aux espaces verts. Mais en gros, quand t'es... Par exemple, comme avant, j'étais à Blanc-Bény, au groupe Exploration Longue Durée. En gros, t'es de garde, tu fais toutes tes missions, tes manœuvres, ton sport, comme d'hab, et en fait, à tout moment, ça peut se faire. Du coup, t'as pas un... Tu peux pas stresser en permanence. Mais sur le moment, par contre. Mais sur le moment, par contre, t'as une décharge d'adrénaline... C'est un peu la même que tu ressens quand tu combats ou... C'est différent. C'est différent. Parce que tu sais qu'il y a très peu de chances que tu meurs dans une cage, alors que sur intervention, tu peux factuellement mourir. Ok, oui. Alors, bouteille de gaz... Tu sais, ça m'est déjà arrivé, par exemple, faire un feu de poids lourd qui contenait des bouteilles de gaz. Et bien, à un moment donné, il y a une bouteille de gaz qui a explosé. Ben, je suis tombé sur le cul, tu vois. C'est pas... Il m'est rien arrivé, j'étais loin. Oui, mais... Mais tu te dis, ben là, j'aurais pu crever. Ouais, t'aurais pu... Ou une fois, on faisait un feu de chambre de bonne quand j'étais à Montmartre. Et je suis monté sur une sorte de... Je sais pas comment t'as dit... Une verrière pour passer par la fenêtre. Ma jambe, elle a traversé la verrière, tu vois. Et en dessous, il y avait 6-7 mètres. Donc, j'aurais pu crever, tu vois. Ou des fois, tu sais, tu fais des reconnaissances d'appartenement quand il y a des personnes qui répondent pas aux appels ou des personnes décédées, tu dois rentrer par la fenêtre, machin. Ben, tu descends ton truc en dessous de ta 15 étage. T'y penses pas, parce qu'au final, tu meurs, tu meurs, tu vois. Mais bon, c'est... Oui, c'est un peu stressant. Moi, j'aime bien après. J'ai vu que tu disais des fois quand t'étais dans les flammes, pour le seul moyen un peu de se refroidir, c'est de se pisser dessus, quoi. Ah, t'as regardé le reportage ? Ah, ben, aïe. Ah, ouais, putain, t'as... Ouais, tu taffes un peu, quand même. Parce que quand on est arrivé... Ah, il n'y a pas de mer comme ça, hein. Ah, non, non, mais attention. Quand on est arrivé, Anthony m'a dit... Attention, il travaille. Il m'a dit... Ah, mais c'est ça, ton métier ? On m'a dit, c'est trop cool, t'es payé pour faire ça. Tu sais trop bien. Non, on fait un peu de recherche, quand même. Non, mais ça, c'est vrai, du coup. W9 ou NT1, je sais plus. Ouais, je sais plus. Putain, je ne l'ai même pas, ce reportage, moi. Je voulais l'enregistrer, je ne l'ai même pas. Je ne sais pas comment on fait pour le... On te le passera. Putain, c'est gentil. 500 balles. Tout est... Rien n'est gratuit. Le verre d'eau ? 500 balles. 500 balles. Ah, putain, merde. Il ne me reste que 500 balles, si on vous fait dans le monde. Ouais, ouais, ben, en gros, ouais. Moi, en gros, j'aime bien me défier plus que... De base, je déteste avoir chaud. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller au truc où tu testes le plus ta chaleur, tu vois. Du coup, c'est pour ça, je suis allé au groupe Exploration Longue Durée. Pas que pour ça, mais ça fait partie des raisons. Je déteste avoir chaud. Du coup, je me suis dit, je vais voir si j'arrive à... C'est dingue, ça. Oui, c'est vraiment défier ses limites. Ouais, c'est repousser ses limites. C'est l'horreur de la... Je viens de savoir. Moi, j'aime le froid, j'aime la neige. Ouais, ouais, ben oui. J'aime... Tu vois, ma saison préférée, c'est l'hiver, tu vois. Et je déteste vraiment avoir chaud. Et en gros, une des épreuves du fin de stage, c'est la cave examen, ils appellent ça. Et en gros, c'est à Saint-Ni, où maintenant, je fais le jardinage, du coup, c'est rigolo. C'est une sorte de voûte, si on veut. Et à l'intérieur, ils mettent des palettes et ils foutent le feu à ça. On le voit dans le reportage, déjà. Et du coup, on fait ce qu'on appelle le steak haché. On se met devant, devant les flammes. On attend comme ça. Et après, on tourne et on mène notre appareil respiratoire isolant devant les flammes pour que l'air qu'on respire chauffe le plus possible. C'est comme si tu suçais ses cheveux, à peu près. Ses cheveux, tu prends envie de le sucer. La comparaison est... C'est vraiment pas ouf. Et du coup, au bout d'un moment, tu surchauffes tellement. Je pense que j'ai déjà fait un cutting sur le savoir, tu vois. Même plusieurs fois, parce que tu sens vraiment tout ton corps qui perd ses forces et tout. Et moi, je sais que je n'arrivais pas à me retenir de pisser. Je me pissais dessus. Et on était plus vert. Encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais tu ne t'emmerdes pas aux espaces verts. Parce que maintenant, espaces verts et il fait du miel aussi. C'est quand même moins... Ouais, ouais. En plus, c'est du miel. C'est poste aménager pour ta carrière, je suppose. Ouais, ouais. En gros, ouais. Après, les mecs qui sont avec moi, ils n'ont pas forcément des trucs sportifs. Mais moi, en gros, mon commandement m'a autorisé à aller m'entraîner deux à trois matins deux fois par semaine au truc. Et vu que je termine à 17h, mes horaires, c'est 8h-17h. Du coup, forcément, tous les jours... Et tu fais quoi aux espaces verts ? C'est quoi exactement ? Je trompe la pelouse, je déboussa, je ramasse les crottes de chiens. Ok, c'est vraiment un espace verts ? Je change les poubelles, je nettoie les toilettes. Et apiculteurs ? En gros, dans une démarche écologique, la BSPP a mis en place trois pôles apicultures. Donc, il y a Champéret, Limay-Brévan et Saint-Denis. Ok, d'accord. Et du coup, on a des ruches. Et moi, en Savoie, c'est toi qui mets le truc... On est deux. Et avec le chef aussi, on est trois, on s'occupe des ruches. On leur met du sucre l'hiver pour ne pas qu'elle meure. On met les hausses. Là, par exemple, on avait une ruche en sortie d'hiver qui était très forte et l'autre qui était un peu faible. Du coup, on a mis des cadres de couvins fermés dans une des ruches. En gros, le couvins, c'est les œufs pour que la ruche un peu faible ait des œufs d'avance. On a mis un peu d'œufs d'oeufs hier. Et elle a survécu, du coup. Et les interventions de flammes et tout, ça ne te manque pas ? En vrai, un peu. C'est surtout le fait de... Peut-être que ça peut paraître bizarre, mais c'est de servir. Moi, j'aime bien le fait de servir. Je me suis toujours dit... J'ai toujours vu que j'avais plus de force que la plupart des gens. Je fatigue moins vite, je compte plus vite. Et du coup, je me suis toujours dit autant mettre cette force au service des gens pour les aider, pour leur venir en aide, tout ça, tu vois. Et c'est pour ça, à la base, que j'ai fait pompier. Parce que je me suis dit que c'est noble. Moi, je voulais un truc qui a de la réanime, mais je ne me voyais pas être militaire, tuer des gens, ça ne m'intéressait pas. Ou même flic. Je ne sais pas ma personnalité. C'est dégueule. Je n'arriverais pas... Tu as hésité, justement, à ce que tu t'es dit... Parce que je suppose qu'à un moment, tu as dû aussi faire un choix entre rester dans ce groupe d'exploration longue durée ou être combattant. Est-ce qu'à un moment, tu as eu ce moment d'hésitation, vraiment ? Non, parce que je me suis dit pompier, je pourrais le faire à 40 ans. C'est un super métier. Et je pense que même après, à 40 ans, je pense que je redeviendrais pompier, possiblement. Sauf si je suis multimillionnaire. Il y a moyen que... Ça me trouve qu'on me donne des ordres en étant multimillionnaire. Mais si j'ai juste de quoi vivre, je pense que je ferais pompier. Quand je rentrerai en Savoie, j'ouvrirai ma salle, je pense que je ferais pompier. Parce que c'est vraiment un métier qui me plaît. On t'ouvrira ta salle d'année ? Ouais. En Savoie, j'aimerais bien, ouais. OK. MMA Club Barbie, non ? Tu peux faire ça, non ? Judo Club de Barbie ? Putain, tu as vraiment fait des recherches de ouf. J'ai un peu travaillé, quand même. Mon premier club de judo, c'est le Judo Club de Barbie. Et d'ailleurs, j'ai une par casse en manche Judo Club de Barbie. J'aime bien la tête. C'est trop drôle. Mais dommage, ils ont mis un truc du judo, ce serait marrant d'avoir mis une Barbie, tu vois. Il y a une petite question qui vient d'arriver, c'est la petite moustache, c'est un hommage à Freddie Mercury ? Tout à fait. Oh ! Non, non. C'est vrai qu'il y a un petit air, quand même. Non, non, non. Il y a un petit air. Non, en fait, c'est dans mon ancienne casier, Blanc Ménil, tout le monde a... Enfin, tout le monde. Quasiment, c'était, je ne sais pas comment dire, une sorte de dress code. On avait tous une mèche et une moustache. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était stylé. On avait tous ça et moi, j'aimais bien. J'avais l'impression d'appartenir au truc, tu vois. Et ouais, on avait tous ça. Enfin, tous, 80% des mecs, ils avaient une mèche. Ouais, un petit code, un petit rituel. C'était... Ouais. On a des rituels aussi dans cette émission, des codes très précis et une rubrique qu'on ne loupe jamais, mais c'est le face-off. C'est parti. C'est le face-off. Alors, rubrique très, très simple. Tu vas avoir une photo d'un combattant, d'une combattante, d'une personnalité et tu vas t'adresser directement à cette personne. Comme si nous, on n'était plus là. Tu lui parles. Ok. Ok ? Ok. Cyril, il l'a compris. Tu devrais comprendre. On lui a expliqué plusieurs fois. Oui, quand même, ça a été un peu compliqué. On a dû lui dire avant l'émission, pendant, lui réexpliquer après. Après, aussi. il n'y avait toujours pas... Non, non, il a compris. Bon, allez. C'est parti. Ah, Sensei, arigato na kaimasu. Il faut que ça parle longtemps ? Ah, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Ok. Merci pour les enseignements et on va continuer le travail jusqu'à accomplir l'émission reçue jusqu'au bout. On peut en... Ouais, nickel. Oh, il est beau. Oh, magnifique. Hatch. Sayur, beau pec. Ben, merci. Pour les 1 000 euros, vous m'avez sorti du découvert, monsieur Hatch. C'est gentil à vous. et honoré d'avoir signé... Enfin, pas encore signé, du coup, je n'ai pas reçu le papier, mais d'aller truc dans votre organisation. Salut, des filles. Bravo pour ce que tu as fait au Chopin du Monde et bravo pour ce que tu es en train d'accomplir en sport, dans ton sport. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Duplessis ? Oui. On a pris, on a pris, oui, chez les middle, on a pris les moins de 84. On s'est dit, si tu combats au moins de 84, je pense qu'il a mon gabarit avec Duplessis, je pense, il fait au moins 96 kilos. Ah, bah oui. Il quête, de toute façon. Il quête énormément, oui. Oh, oui. Tu lui dirais quoi ? Euh, à bientôt. Je me permets de faire une petite, mais une petite relance. Désolé, en régie, j'avais dit que je n'en ferais pas. Là, je suis obligé d'en faire une. L'UFC, c'est un rêve, c'est un objectif. Tu vois comment ? Ou pareil, tu ne te mets pas de pression, tu verras bien. On verra. Au vrai, moi, ça me trouve le cul à chaque fois, les gens qui disent « Ah, moi, je vais faire. » Pour l'instant, je viens juste de gagner la ceinture du fer, tu vois. J'avais dit que je voulais faire le fer et potentiellement gagner. J'ai gagné. Voilà, moi, je... D'accord. Chez moi, on dit « Tu ne vends pas la peau de l'ours. » Enfin, chez moi, on dit ça partout. « Tu ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois. » Ouais, non, mais tu pourrais dire, tu vois, sans que ce soit un objectif, comme Delphine nous disait, elle sait un objectif. Elle sait qu'elle a le vœu d'être sur la carte à Paris le 28 septembre. Toi, c'est... Ouais, oui, oui. Le 28 septembre, là ? Ouais. Elle veut être sur la carte de l'UFC. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Mon de Dieu. Oh, ben, je lui souhaite. Ah ouais ? Je ne sais pas si elle avait autant avancé. Ce qui n'est pas improbable, attention, hein. Parce qu'il y a aussi la catégorie qui n'est pas beaucoup représentée. Et puis, c'est en France, donc forcément, c'est pas impossible. Elle enchaîne les combats, elle fait tous les coffres, quasiment. Tous les coffres. Elle prend une espagnole, samedi. Donc, tu sais, à chaque fois, c'est le but. Massacre. Moi, j'adore son style. Elle a eu plus de mal, à Lille. Ah, c'est une pile. À Lille, elle a eu plus de mal. Oui, oui, elle a eu du mal. Elle était déçue, d'ailleurs. J'ai parlé après le combat. Mais voilà, elle a un game plan, elle est très bien entourée. Oui, oui. Ce n'est pas impossible. Ouais, je lui souhaite. Ah, je ne savais pas que ça pouvait aller aussi vite. Après, c'est pas fait, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment un objectif. Elle, ce n'est pas un rêve. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. Je peux mourir tout à l'heure. Ça ne sert à rien de se brocher. Non, mais tu as les pieds sur terre. Voilà. Tu as les pieds sur terre, de dire, je viens de gagner la ceinture. Ouais, ouais. C'est bien. C'est bien parce que l'humilité fait partie pour moi de ce qui devrait être naturel chez un combattant tout en croyant ses capacités. Humilité, rusticité. Moi, j'aime bien cette chose. Non, mais voilà. C'est hyper important. Je garde les pieds sur terre. Je sais ce que je vaux, mais je garde les pieds sur terre. C'est bien. C'est pour ça que tu gardes ton truc sur la tête. C'est vrai qu'il ne l'a pas enlevé de l'émission. Non, en vrai, j'ai un début de calva, ça s'est prononcé. Non, non. Je vous rassure, on le vit bien. On le vit très bien. Au début, ça fait un peu chier. Surtout que moi, j'avais des locks. Non, tu avais des locks. Ah oui, il y a des vrais locks. Mais non. On n'a pas la photo. On avait une photo, mais là, on ne l'a pas, je crois. Des vrais locks. Ah oui, Bob Marley. Ah oui, oui. C'est vrai, faites avec de la résine et de la boue séchée. C'est pas de la boue, c'est pas de la gamine. Et après, tu mets de la résine pour que ça tienne. Le problème, c'est que le cheveu ne respire pas. Parce que mon père a tous ses cheveux encore à 74 ans. Ah oui. Oui, oui. Mon père, il a tous ses cheveux. Non, mais ça te va très bien. Merci. Ils sont pour amicaires. Ah ben, c'est comme ça. Non, tu verras. Le pire, là encore, ça va, parce que j'ai une technique, je fais ça et du coup, c'est salé. Oui, tu... Non, mais tu ne l'as pas là. C'est un petit peu... Ça va, ça va. On a une dernière photo, je crois. Tu vois qui c'est ou pas ? Pas du tout. Dapoule. Ah, c'est Dapoule ! C'est lui ! Le seul, l'unique. Donc, on explique. Dapoule, c'est lui qui a créé la musique Le Sanglier sur laquelle rentre Anthony. Ah, c'est énorme. Ben, merci. En plus... Voilà. C'est lui qui a créé ça. C'est un mec qui vient de Limoges. OK. Et donc, qui a lancé ça et ça... Ouais, on va l'écouter un petit peu ça. Ah, j'adore. Après, ça part. J'adore. Ah, j'adore. Ça me demande de me battre. En fait, cette musique, elle passe souvent aux fêtes de village. Oui, ben oui, c'est vrai que c'est très... Chez nous, à chaque fête de village, quasiment, il y a une bagarre. Le Sanglier. Ah, putain. Et quand t'entends ça, t'as envie de rentrer dans la mêlée. Bah, 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 bah ! Chez nous, il y a quasiment tout le monde. Ah, quasiment tout le monde. Le mec, j'ai lu un peu son histoire. C'est un mec qui vient de Limoges. et 9,1 millions de visionnages, quoi. 30 ans, c'est dingue. J'ai envie de dire, alors après, attention, ce ne sont pas mes goûts, mais moi, c'est insupportable. Moi, j'ai du mal aussi, moi. C'est de la techno, un peu. Je reviens sur les clins d'oeufs qu'on soit avec Cyril. Quand tu rentres, et la première fois que je te spie, que tu rentres sur cette musique, il vient me parler. Je viens lui dire bonjour. Oui. Au-dessus de la cage, il me dit, oh, putain, la musique, j'en peux plus. C'est vrai ? Je lui dis, mais putain, tu lui as pas dit quelque chose ? Il me dit, je n'ai pas pu. Et comment tu as découvert cette musique si tu ne connaissais même pas, le gars qui a fait... Toutes les fêtes de village, elles passent. Ah oui, ok, c'est vraiment là. Et en plus, nous, il y a les ritons. En gros, nous, dans les campagnes, il y a une sorte de mode avec les C15. Tout le monde achète un C15 et tout. D'ailleurs, dès que j'ai des sous, j'en achète un, parce que j'ai des petits sous. C'est quoi un C15 ? C'est une bagnole, non ? Ah, c'est génial un C15. C'est quoi ? En gros, c'est le... Moi, j'avais une deux chaudes camionnette. C'est l'ancêtre un C15. En gros, c'est un Citroën camionnette. Nous, tous les paysans, tous les gens, c'est trop pratique. Un C15, tu peux faire tout avec. Ça monte à 170, je crois. Tu peux mettre 3, 4 moutons... 3, allez, 3 moutons dedans. Ouais. Il compte en moutons. Nous, on compte en bagage. Tu sais, genre, tu mets 2, 3 balises, c'est 2, 3 moutons. Tu mets du bois dedans, tu mets tout. Ma deuxième camionnette que j'avais, je l'ai pliée avec un pote. On revenait du bois, on était chargés de bois et je l'ai plié dans un trou à son lit. J'aurais eu un C15, je n'aurais pas plié. Alors ici, quand tu dis on revient du bois, ça a une autre... Oui ! Surtout avec un peu burn-out. Selon les légions, des fois, vous verrez attention. Fais attention quand même. Fais attention. Je revenais du bois, j'ai eu la cabenne chargée. Oula, tout à fait. Et en parlant, c'est un limoujeau ? Oui. Tu sais qu'il y a un coffre qui va se tenir à Limoges 14 septembre. 14 septembre. Le clin d'œil sera énorme. C'est-à-dire que si tu combats à Limoges, au coffre et tu rentres sur cette musique... Et on lui demande de venir. Ah bah là, carrément. La poule, il vient. Je ne le connais pas. C'est un ingénieur en informatique. Comme je ne sais pas quels sont les termes du contrat que tu as signés, si c'est juste un management ou sous le 100% fight, mais au cas où, je lance un petit appel aux organisateurs du coffre. Jérôme. À Jérôme Le Banner et à Jérôme Bouffard. C'est clair. C'est énorme. Ça serait énorme. Pour un premier combat pro, il faut l'avoir avec Hatch et tout ça. Ça pourrait être vraiment sympa. Ok, carrément. Limoges, c'est là où il y a la grosse tour, là, non ? Limoges ? Une tour à Limoges, je ne sais pas. Je sais qu'il y a la porcelaine. Non, je confond avec Toulouse. Il y a de la porcelaine. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, Toulouse, je confond avec Toulouse. Mais ça pourrait être un petit clin d'œil. Je ne suis jamais allé à Limoges. En plus, Louis, il est originaire de Limoges. Louis, mon parrain de la bagarre. La Slechtim. Ah oui, oui. C'est pompier aussi, d'ailleurs. Il est originaire de Limoges. Enfin, de... À côté, pas loin. Tiens, on va faire un petit truc. Ah, c'est très cool. Assez sympa, qu'on aime bien faire aussi dans cette émission. Une question, trois propositions. Tu es obligé de répondre. On sait que tu vas répondre. On a bien vu. C'est petit... Non, je commence, tiens. Hop, je commence. Tu commences ? Oui, alors... Ah oui, c'est un truc très con, mais tu as compris. Tu es pompier et combattant, mais tu préférerais être... Trois propositions. Petit A, charcutier et gymnaste. Petit B, coiffeur et rugbyman. Petit C, psychiatre et catcheur. Ah oui, psychiatre et catcheur. Psychiatre et catcheur. Très bien. Je suis beau, oui. Tu dois changer ton surnom de combattant. C'est plus le sanglier. Petit A, Anthony, la loutre dans toi. Petit B, Anthony, le ragondin dans toi. Petit C, Anthony, le tamanoir dans toi. Je ne sais pas si c'est un tamanoir. C'est le truc qui bouffe les fourmis, là. Avec les fourmis, oui. Ah, avec le grand nez. Les fourmis, oui. Moi, j'ai un grand nez, le tamanoir. Le tamanoir, OK. Allez, la chose dont tu ne te remettrais pas. Petit A, tu as fait faire en lame. Petit B, la Savoie ne devient jamais indépendante. Petit C, Cyril Diabaté devient ambassadeur de la self-défense. Ah, merde, si le sensei devient ambassadeur, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. La meilleure expression Savoyarde, pour toi. Petit A, Vindiu. Tu vois ? Je n'ai pas l'accent, tu as l'accent ? Ah non, c'est l'accent Savoyarde. Oui, il le fera. Petit A, Vindiu, j'ai la piaude cassée. Ce qui veut dire main, j'ai la jambe cassée, toi. Petit B, j'ai le taffu parce qu'il l'a... Je ne sais pas si c'est une vraie expression. Parce qu'il n'arrête pas de niouler. C'est-à-dire, je suis énervé parce qu'il n'arrête pas de se plaindre. Ou petit C, le Bobet, il a mouillé la meule. L'idiot, il a bu comme un trou. Le Bobet. Le Bobet. Souvent, je me fais traiter de Bobet. Tu nous l'as fait, là, avec l'accent, quand même, là ? Ah, vas-y. Le Bobet, il a mouillé la meule, adieu. Ah, ça fait un petit peu suisse. C'est un peu, ouais, ouais. Après, ça dépend des... Ah, le Bobet, il a mouillé la meule. Adieu. Ah, tu l'as. Nous, on a une gel de papu, parce qu'il n'arrête pas de niouler. Ah oui, c'est un peu ça. Adieu, j'ai la pionte cassée. Tiens, on en a une dernière très, très bonne. Qu'est-ce qui est le plus beauf ? Petit A, avoir un suite burn-out. On a pris la photo, il était bien avec, donc c'est parfait. Petit B, donner un nom à sa caisse. C'est très beau, quand même, la caisse. C'est vrai que c'est beau. Petit C, montrer son cul pendant le Tour de France. Ah, oui, t'as mis la photo. Oui, la petite image où tu... Je pense le cul du Tour de France. Ah, le cul du Tour de France. Non, tu l'as fait ? Oui, regarde, on va l'avoir, la photo-là. Ah oui, avec mes potes d'enfant. Je crois que c'est toi, en plus. Il y a une bonne de pote et il y a un qui monte son cul, ça en te loue. Ah, putain, c'est énorme. J'espère qu'ils vont voir ça. Ah, putain, c'est énorme. Voilà. Oui, c'est vrai, photo officielle du Tour de France. T'as ta petite logo en bas. Ah oui, oui, oui. Ils l'avaient publié sur leur truc, on était trop fiers. Incroyable. On était trop fiers. On avait attendu toute l'après-midi, là, à Saint-Gendarmerie, à côté, bah, chez nous, quoi. Oui. Il s'était passé. On a juste eu le temps de faire le... C'était mort. Incroyable, incroyable. Très, très drôle. Après, ils avaient jeté leur gourde, on avait bu et... C'est magique, putain. Ils jettent leur gourde, les cyclistes. Et moi, pour le voir, j'avais goûté. Pire, je chope un rhume, tu vois. Je m'en ai des couilles. Et non, c'était juste de... C'était de la flotte ou c'est... Enfin, ça avait un petit goût, mais ça m'avait pas... Ouais. J'avais essayé, après, j'avais fait des pompes et j'avais pas... J'avais pas battu mon record. Bientôt le Tour de France, en tout cas. Et bon, il faut le dire quand même, ce qu'ils font, c'est hors normes. Et il y en a un aussi, un boxeur qui est en train de faire quelque chose d'hors normes. C'est Christian Mbili. C'est que tu vas nous en parler dans le Que du Love. C'est parti. Et oui, c'est mon Que du Love cette semaine, donc, pour le boxeur français. C'est Christian Mbili, qui est le seul français classé dans les quatre fédérations. WBA, WBC, WBO et IBF. Il est invaincu en 27 combats. Alors, c'est vrai que la boxe anglaise en France perd un peu de sa superbe. Ça fait longtemps qu'on a... Enfin, on a eu des boxeurs, mais on n'en parle plus trop. Et un mec comme Christian Mbili mérite d'avoir un petit peu de lumière sur lui. Donc là, il est dans la catégorie des super moyens. Alors, quand on parle des super moyens, forcément, on parle de Canelo, Alvarez. Ça serait l'idéal, ça serait qu'il rencontre Alvarez. Alors, il faudrait un énorme concours de circonstances. Mais pourquoi pas en boxe anglaise ? On en a vu des terribles, des concours de circonstances. Donc voilà, c'est mon Que du Love. Il a gagné ce week-end, c'était au Canada contre un Anglais. Là, il va affronter un Ukrainien, si je ne dis pas de bêtises. Sergi Dery Vialchenko. Voilà. Tu le dis très bien, d'ailleurs. Aux objets. Et donc, après, la route s'ouvre un petit peu. Il faudrait que Canelo abandonne ses deux ceintures parce que les deux challengers vont changer de catégorie. Enfin bon, bref. Il y a plein de conditions à ça, mais j'y crois. Et j'aimerais voir Christian Mbilly sur un énorme championnat du monde parce qu'il le mérite. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la boxe anglaise en France. Et là, j'avais envie de faire ce Que du Love pour M. Mbilly. Tu connais un peu Christian Mbilly ? Non, je ne le connais pas personnellement, mais je regarde ses combats. C'est une machine. Et surtout que là, il gagne en moins de 30 secondes. Ça a marqué Fon en 25 secondes. Avec Crochet Froid, magnifique. De toute façon, c'est 27 victoires, dont 23 par KO. Donc, le mec, c'est un bon. C'est vraiment... Encore une fois, je me répète, on n'en parle pas assez de Mbilly. On a parlé de Yoka. Mbilly, il est là. Là, en ce moment, c'est Samaké qui a un petit peu la hype. Mais Christian Mbilly, s'il vous plaît, la lumière sur ce boxeur. Il a vaincu chez les pros quand même. C'est monstrueux. 27 victoires, c'est énorme. Un monstre. Un monstre. Et je suis sûr qu'Anthony, c'est un monstre aussi. Et il va peut-être le prouver. Il va le prouver, d'ailleurs, dans la rubrique La Bagarre. C'est parti. Anthony me demande, c'est quoi, du coup, cette séquence ? C'est très, très simple. On va mettre un plastron et puis tu vas me frapper. Ah oui, d'accord. Il est aussi simple que ça. Tu vas voir. Et le balardage, c'est que tu choisis le coup. Ah, tu choisis. Ah, ben, nous, c'est le luxe. Alors, tu peux y aller. Et là, tu risques de... Ouais, tu sais moi. Tu choisis le coup. Ah oui, c'est vrai que sinon, on peut te faire choisir. Tu vois, on a le livre que nous a donné Jimmy Viennot. Jimmy, ouais. « 50 techniques de muetail ». Si tu veux, tu prends une page au hasard et tu me fais un coup. Ah ouais ? Vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y. Combat médiévo, on va faire ça juste après avec Thomas Chariot. Je peux vous dire que ça, ça va envoyer. Alors. C'est propre. Bah, chassé, hein. Chassé. Allez. On va éviter. Ah, ben, tu fais ce que tu veux. Attends, je suis résistant. Qui t'a mis le front kick, d'ailleurs ? C'était pas Alexis ? Non, c'est le front kick, c'est Karim, non ? Ah, c'est Karim, le front kick, ouais. Commence. L'autre fois, en plus, à la caserne, il y avait une porte qui était bloquée. Et mon chef, il m'a dit, Toto, la porte ! J'ai couru, je t'ai fait, boum ! Bah, vas-y, bah, là, c'est la porte. Doucement, au début. Ah, tu peux y aller, moi, je me vais y aller. Non, non, mais, attends, tu prends de l'élan et tout. Le mec, il se tranquille. Cyril nous a dit, ne l'invitez pas. Tu peux m'envoyer dans le... Commence tranquille au début. Vas-y. Putain, ça, c'est tranquille. Ouais, je trouve que tu vas être tranquille. Non, mais tu fais bien gaffe, hein, vraiment. Attends, c'est agi. C'est peut-être pas une bonne idée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Vas-y. Ah, putain. Vas-y. Oh, là, on est à 80 fois. Attends, vas-y, attends. T'es gauchis. Fais-moi un jambarrière, s'il te plaît. Ah, ouais. Fais-moi un jambarrière. Attention à la lumière derrière toi. Ouais. Ah, ouais, je vais bronzer. Je vais bronzer. Oh, ouais, c'est bon, c'est bon. Là, tu l'as sorti ? Ah, ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai, avec le plastron, ça... Ah, mais c'est juste, tu sens quand même me brincer. Je me dis ça en vrai, à chaque fois, je me dis, vous êtes fou. Je sais pas. De faire ça en vrai, vous êtes des malades. Un joli front kick. C'est clair. Je trouve que c'est rare de connecter à pleine intensité. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu chiant. Des fois, tu... Oh, non, y a pas de problème. Apec. Ça, c'est un peu chiant. On va en chier tout de suite, on reste dans les sports-combat. C'est un peu hyper intéressant, on l'a déjà reçu sur ce plateau. C'est Thomas Chariot qui va nous présenter le béhourd. Et c'est le... Tu vas l'annoncer, c'est le... C'est le... Main Event. Ah, mais c'est... C'est le... C'est l'art du main... Main Event. Le béhourd. Thomas Chariot qui nous rejoint. Qui imite parfaitement le sanglier. Ah, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Comment tu vas, Thomas ? C'est d'imple. De quoi ? On peut faire un discours. On peut faire un sanglier. Chacun fait un sanglier aujourd'hui. On réchange comme ça. Cette émission, ça part en... C'est bien d'écrire des mots, là ? Non, le chien, j'imite un peu. Pas mal, non ? Mais du coup, on peut faire un chien qui court sans sanglier. Ah, ouais. Et on se promène sur le plateau comme ça. Ça n'a plus aucun sens. Thomas, comment tu vas ? Ça va bien, c'est le matin. Mais là, l'ambiance est impeccable. Je me sens à l'aise. Le cheval ? Ah, pas mal. Le cheval, moi, j'ai le... Bienvenue sur 30 millions de minutes. On coupera tout ça au montage. Mais vu qu'on est en direct, on va laisser. On le garde. On le garde. C'est dans la boîte. Il faut le garder, ça. Thomas, je le rappelle, tu étais venu dans la toute première émission Sportstream sur la chaîne. C'était super. On avait découvert le béhourd. Explique-nous, réexplique-nous, pour ceux qui n'étaient pas présents lors de cette première émission, ce que c'est exactement le béhourd. Alors, le béhourd, c'est du combat en armure, mais moderne. C'est-à-dire, ce n'est pas du combat comme au Moyen-Âge, mais on est en armure, avec des modèles qui ressemblent à des armures médiévales, et on va se taper dessus. Alors, il y a différentes disciplines. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire... Non, ça sent le sport, c'est histo. L'odeur, elle est du 14e siècle, si tu veux dire. Ça sent le sanglier, finalement. Dans ton oeuvre, c'est la bourse d'implicable. C'est faire. Maman. Ils sont tellement chez moi ! C'est à la maison ! C'est ça. Tous les deux, on n'aurait pas dû... On est hyper calme, on s'est regardé, je ne sais pas où, mais... Le mec-là qui te faisait boire des bières avant, mon gars, mais c'était mort, on faisait 10 heures de vidéo, on avait terminé. On n'est pas encore à ce stade-là. Du coup, c'est du combat sportif en armure, soit en armure en acier qui pèse 30 kg, soit avec du matos un peu plus léger. Il y a différentes disciplines. Il y a du duel, en gros, c'est de la boxe mélangée avec de l'escrime. Il y a du combat en mêlée, donc c'est 5-5-10-10 jusqu'à 30 contre 30. Il y a même 150 contre 150. C'est la guerre, mon pote. Ah oui ? C'est un champ de bataille. Ah oui, c'est un champ de bataille. Après, il y a des règles quand même. Le but, ce n'est pas de mourir demain non plus. On va attendre. Mais oui, ça tape pas mal. Et il y a le pro-fight. Et le pro-fight, c'est du MMA en armure. Dans un octogone, un ring de boxe que tu veux. Et tu frappes avec l'arme, avec le bouclier, le poing, la tête, les genoux, les pieds. Finalement, du sambo, mais armé. Encore mieux. Par contre, tu n'as pas le droit aux étranglements et aux clarticulaires. Mais par contre, tu peux amener au sol et frapper au sol. Je me souviens, j'en avais présenté mon festival des arts martiaux. C'était avant le Covid. On avait eu des démonstrations de béhours. C'est vrai que c'était impressionnant. J'avais vu David Baron, qui a été pompier, combattant de MMA, qui s'était mis un peu au béhours. Oui, à Vincennes, il avait le combat. C'est ça, j'avais été le voir là-bas. Et c'est à essayer. C'est ouf. Ce qui doit être trop bien, c'est que je me dis, c'est un exutoire. Vu que tu as un peu l'armure, tu peux me taper comme un malade. Et en plus, je suppose qu'il y a peu de risques de blessure. Le risque de blessure est assez faible. On est en dessous du VTT ou du ski, par exemple, ce genre de choses. On est même en dessous du judo. La plus grosse blessure qu'il y a eu, c'est un coup dans des parties qui ne sont pas protégées, donc normalement qui sont censées être interdites. Récemment, j'ai un pote qui s'était... C'était où cet endroit ? C'était à l'Ain. À l'Ain. En fait, comme le sport est en construction, il a une grosse dizaine d'années en France et une vingtaine d'années dans le monde, à peine. Une quinzaine d'années plutôt. Il y a encore des réflexions autour du matériel. On est encore sous un format non sportif dans le sens où la fédération, pour l'instant, est construite vraiment comme une fédération de fêtes médiévales. Ça vient de la reconstitution historique à la base. Et donc, on est en train d'essayer de travailler en partenariat avec la fédération et les clubs pour essayer de professionnaliser l'ensemble et de transformer ça en fédération sportive. OK. Ça prend du temps, mais on y travaille. Et donc, du matos d'entraînement. Donc, avec ce type de matériel-là, tout le monde peut pratiquer. On propose, du coup, des cours loisirs. N'importe qui peut pratiquer. Et c'est aussi pratiquable par les enfants. Donc, à partir de 6 ans, avec une armure, voilà, avec du matériel de protection, d'une épée, un bouclier. La résonance, ça doit être monstrueuse. La résonance, c'est pas mal. Ne serait-ce qu'avec tes bâtons mousses. Tu mets le cache, je te tape dessus pour que tu te rendes compte de ce que ça fait. Vas-y, vas-y, on va le faire. Magnifique. Comme ça, tu nous expliques un peu tout le matos. Moi, j'avais déjà testé, donc je vais le remettre doucement. Ouais, alors ça, c'est du PVC, l'intérieur, avec de la mousse autour. Et attends, je vais te t'attacher. Le casque fait 2,5 kg. Ouais, putain, il est lourd, le casque. Ouais, mais ça encaisse bien, justement. C'est fait pour ça. Oh, putain, ça sert. Attends. Allez, si on est dans la démon, je vais bouger un peu la table. Le monto, il est ? Ah oui, là. Voilà, comme ça, t'es mieux. Je vais essayer un peu. Tu vois, du coup, là, je peux serrer un peu. Oh, putain. Hop. Ouais, c'est bon, comme ça. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'après, bon, au niveau des frappes, tu retrouves un peu des trucs proches du MMA, je pense. Après, j'ai jamais fait de MMA, donc tu me diras si c'est juste ou pas. Mais l'objectif, c'est de... Enfin, en MMA ou en box, de ce que j'en connais, le but, c'est de choquer. Là, nous, il faut qu'on choque à l'intérieur. Donc, en fait, il faut plus voir ça comme une poussée qu'une percussion. D'accord. C'est-à-dire que quand je vais frapper, par exemple, si je te frappe plein de balles... C'est énorme, parce que tu sens, mais c'est puissant, mais en fait, tu sens pas. Ah bah non. Vas-y, refais-le, refais-le. Oh, attends, attends, je veux réessayer, quand même. Ça m'a donné envie, parce que ça fait longtemps. Tu es venu chier plus quand. Du coup, tu peux mettre des coups de poing. Donc, si je te mets un coup de poing, ouais, t'as l'habitude. Par contre, la résonance, ça doit être en point. Bah, tu vas voir. T'as l'habitude de prendre des coups de poing. Ouais, enfin, là, ouais. Non, mais il fait son malin. Il y a les mollo, je vais y a les mollo. Ouais, parce qu'en fait... Quand tu prends le fort, tu le sens dans la mâchoire. Ouais, tu le sens, tu le sens. Après, justement, toute la mécanique, c'est d'arriver à se caler pour, en fait, travailler avec le coup. C'est-à-dire que quand tu vas mettre un coup, on frappe, on frappe tout à l'heure. Quand tu prends un coup, en fait, il faut essayer de bouger avec. Il faut essayer de travailler avec le coup pour ensuite enchaîner. Et en fait, vous frappez plus, c'est plus avec les armes. On frappe principalement avec l'arme. En fait, si tu veux, je vais prendre le bouclier. Si tu veux, tu as une idée de progression dans la distance. Comme tu as un peu en MMA, où tu vas d'abord commencer à la distance lointaine avec les jambes. Et puis après, tu vas rentrer avec les points, etc. Et les différentes frappes vont te permettre de progresser dans la distance. Nous, c'est pareil, parce qu'en plus, on a la distance d'allongement d'armes. Donc, j'ai ma distance d'allongement d'armes qui m'amène la distance de bouclier, qui m'amène la distance de points, qui m'amène la distance de lutte. Donc, tu as de la distance en plus, en fait. C'est du MMA en armure. C'est du MMA en armure. Je vais enchaîner, je vais te faire une progression, arme, bouclier, poing. Ok ? Vas-y, vas-y, enchaîne-le. Là, tu n'as pas senti... Non, non, parce qu'en fait, tu es protégeuse. Juste un coup de... Et après, vous ferez une vraie baston avec Anthony. Après, on démonque le plateau. Voilà. On chie dans les coins, puis rentrez la mémo, allez. On pisse partout, en plus, j'ai envie de pisser. Allez, parfait. Quand il frappe fort, tu ne sens rien. Attends, je vais l'attacher. C'est stylé, comme ça. Ah non, c'est énorme. Et le poids participe à l'encaissement du choc. Moi, je me rappelle, quand tu étais venu, tu avais aussi ramené une armure. Oui, oui, j'avais ramené des morceaux d'armure. C'est lourd. Ah bah oui, une armure. Ça pèse combien, tout le matériel ? Une armure, ça pèse une trentaine de kilos, à peu près. Entre 20 et 30 kilos, ça dépend des modèles. Ah oui. C'est pour ça que c'est vachement intéressant, parce que du coup, tu es dans la mécanique du MMA, en termes d'intensité, mais en plus, tu es en charge et tu ne respires pas. Parce que là, tu respires bien et tu vois bien par rapport à un casque d'armure. Mais du coup, toi, en pompier, tu vas te sentir à l'aise. Ah oui, par rapport à le matériel. Après, la différence avec le pompier, de toute façon, la charge opérationnelle, c'est une trentaine de kilos aussi, à peu près. C'est pas plus. Dans l'histoire, toutes les armures utilisées à pied font au maximum une trentaine de kilos. Peu importe la période. Plus, en fait, c'est ingérable. Allez, frappe. On y va ? T'es prêt ? Frappe. Ouais, gourgordi. Oh mon Dieu. C'est énorme. Ça ne fait rien, mais oui. Tu reçois le truc. Ah oui ? C'est la tête, en fait ? Non, ça ne fait rien. C'est même drôle, je te jure, moi, ça me fait marrer. Ah oui, c'est drôle. Ah oui. Mais c'est parce que tu vois, ça pourrait être un truc intéressant. Il panique. Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi l'aquarium. Ah mais non, mais après, tu gères. Ah oui ? Parce que tu sers. C'est vachement en apnée, en fait. Ok. Et comme tu n'es pas... Allez, vas-y, je t'ai dit. On va équiper le petit pépère. Mais tu sens qu'il y a un énorme coup. On se rassois dans nos sièges, c'est-à-vous-bas, les gars ? Je mets le chapeau ? Oui, mets le chapeau. Alors, tu as une mentonnière, il faut que tu la passes. J'ai bien fait pour une grosse tête. Oui, parce que c'est pile. Arrêtez, vous allez me l'énerver. Non. Mettez pas la musique, il va me buter. Oh voilà, c'est toi le pro. Tu vas voir, c'est étonnant. J'ai vu qu'il n'était plus très serein, quand même. Il est devenu un peu livide. Je vais quand même mettre une veste, parce que... Ouh là là. Ça, c'est quoi, toi ? Ça, c'est une veste d'AMHE. Il y a un petit côté d'amhe. Ah oui, ok, ouais. Voilà, donc c'est une veste d'AMHE. Donc là, au micro, ils ne vont plus rien entendre. Mais tant pis. Ah oui. Et ça va me permettre... C'est en gros de l'escrime ancienne, si tu veux. Et donc, moi, ça me permet de me protéger. Donc, lui, il va pouvoir me taper un peu n'importe quoi. Et puis, voilà, on est pas mal. Alors, je vais mettre le casque et je vais mettre un coup de tête. Ah oui, on ne les entend plus. On n'entend plus Anthony non plus. Je commente à leur place. Tiens, Anthony, mais on n'entend plus Thomas. T'inquiète, je vais... Oh, je vais parler, toi ! Sinon, je vais dire ce que tu dis, t'inquiète. Ça va, mon petit lapin ? Je répète ce qu'il dit. C'est génial ! Ces mecs sont fous. Ils sont fous. C'est du combat de bouquetin, les mecs. Mais où on est, quoi ? Ouais, vas-y. Il veut se vendre. Mais tu veux la rassure. Toi, c'est que tu peux avancer dans le sol. Ah oui, c'est ça ? Vas-y, faites une petite... Vraiment en mode un peu bagarre. Faites juste gaffe aux lumières. C'est pour ça que j'ai pris des armes courtes. Ouais, mettez-vous bien au centre. Des armes courtes ? Des trucs qui sont énormes. Parce que là, t'as... Comme ça. Ah ouais, t'as plus long comme arme. Ah ouais. Donc plus difficile à manier. Ah, pas de douce. Oh, le style, quoi. Avec son truc burn-out, son bouquet. Là, faudrait prendre une photo. Et surtout, les armes font aux alentours d'un kilo trois. Ah putain. Donc l'arme est l'autre, quoi. Ah ouais. Les armes font aux alentours d'un kilo trois. On se salue. On se salue. Là, donc il salue. La collade. La collade. Après, tu mets ton arme sur l'épaule. Donc il va mettre son arme sur l'épaule. Tu mets les armes sur l'épaule. Mais ici, prends les coudes le long du corps. Les coudes le long du corps. Il ne faut pas monter ses mains comme en boxe. Il faut les garder le long du corps. Tu dois taper. Voilà. C'est ça encore. Ah bah oui. Du coup, ça fait bien. C'est sérieux. Il ne prend pas les deux pieds. Il prend deux deux pieds. Faites gaffe à la lumière. Faites gaffe à la lumière. Oh oui. Attention à la lumière. Cyril nous avait prévenu. C'est trop bien. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans ton cœur ? Magnifique, les gars. Bravo. Non, mais ça a l'air hyper ludique. Ah oui, c'est clair. Super marron, hyper... Il lui a sauté dessus, c'est génial. Oh, les mecs sont au fond. Ça manque un peu d'espace. Bah oui, forcément. Forcément, je crois que vous n'avez rien cassé. Donc ça va. On était à la limite. L'étagère qui tombe, mais ça va. Je t'ai changé un peu péter un câble. Vous avez bien géré l'espace. Vas-y, c'est bon, tu peux l'enlever. Mais donc, du coup, ce genre de choses, c'est vraiment accessible à n'importe qui. C'est-à-dire, remettez un peu le canapé, racinez-vous, tranquille. On va conclure tranquillement. Oula, oui, la lampe, elle a pris. Ah oui ? Non, ça va, ça va. Un peu. 500 balles. T'inquiète, de toute façon, t'as gagné 1000 balles au 100% faille. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Je vais pas balancer, mais c'est de sa faute. C'est vraiment un truc où je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Ah bah oui. Tu vois, il y a le côté, voilà, on fait la bagarre. Oui, c'est ça. On peut se mettre des grands... C'est un exutoire sans risque de blessure. C'est un risque. Ouais, ouais, le risque de blessure est assez faible. Et surtout, t'as pas le risque de t'abîmer. Ouais. Quand tu peux avoir un MMA ou ce genre de choses, parce que t'as des protec. Ouais, c'est clair. Même quand on fait des sparrings, tu sais que tu peux repartir avec le nez dans l'oreille. Donc là, pfff. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Donc du coup, ça rend la pratique beaucoup plus accessible. Non, mais carrément. Là, on a mis de la lutte, des percus, etc. Ouais. Quand on démarre, généralement, nous, on fait que forme escrime. En fait, moi, j'ai... Il a kiffé avant, t'es en trans, épée à droite. J'ai fait ça. Ah non, c'est pas d'épée à droite. Non, mais c'est bien comme ça, tu vois, tu peux explorer le truc directement et tout. Non, mais c'est énorme. Anthony, tu veux... Oh, putain, ça va ! Il faut s'aider, quoi, les gars. Il faut s'aider. C'est la meilleure pub que tu peux avoir. Non, c'est clair. Ben oui, c'est vrai. En 32 ans, il a fait... Je suis un chevalier ! Je ne traiterai pas si j'ai un écrivain. C'est exactement ça. En tout cas, ça t'a plu. Ça, c'est le principal. Tu sais quoi ? On a réalisé un autre de tes rêves. Regarde, on a une petite photo pour toi. Oh, putain. C'est éclair à borgarde, non ? Presque. Ah oui, énorme ! C'est énorme ! Mais on remercie la réactivité de notre graphiste Antoine. Antoine, c'est un monstre. Ah, il est trop fort. Ah ouais, il a fait ça en 2-2. Non, mais il vient de le faire en fait. Oui, oui, il l'a fait pendant l'émotion. Merci Antoine. Énorme, énorme. C'est ça, à 40 ans. Magnifique. Bon. Donc, si vous voulez... Je te fais mon instant en promo. Si vous voulez pratiquer le béhourt, sur Paris, il y a la sauce dans laquelle je bosse, donc la salle d'armée collantienne, la salle à Paris, où on propose des cours loisirs et des cours performances avec des compétitions destinées aux compétiteurs, compétitrices nationales et internationales. Et elle est où, cette salle ? Elle est dans le 9e. Regarde, on a le nom de la... Dans la salle dans le Saint-Élac. Oui, dans le 9e arrondissement. Et après, si vous êtes ailleurs en France, vous pouvez aller sur le site de la fédération de béhourt, combamedievale.com, et là, trouver un club de béhourt proche de chez vous. Il y en a beaucoup en France ? Ou c'est pas encore... Il y a 600 membres. 600 membres, ok. 600 licenciés. Donc, il doit y avoir, je ne sais pas, une quarantaine de clubs. Oui, quand même. Mais ça commence à se développer. Et surtout, il y a de la compétition accessible aussi pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, tu peux avoir ton petit épée, ton bouclier, ton casque, et... On a vu que les gosses pouvaient s'amuser. Absolument, voilà. Ah, mon petit gamin ! Merci, merci, merci. Je prends un bol de croquettes, et puis... Non, mais super, super. Génial. Franchement, j'ai un pote qui est dans un mobile, et pour les JO, il va venir sur Paris. Ah, si on peut venir dans ton club, là, pour... Ah, écoute, je t'ai filé ma carte. En plus, c'est un bon sacochère, il fait 120 kilos. Ah, mais il n'y a que des... Moi, je ne suis plus mec de mes copotes, quasiment. Mais je vais faire timon, moi, ça ne se passe pas. C'est très bien trop bien mieux. Quand on était en 3e, ils nous appelaient les... Comment ils nous appelaient ? Comment s'appellent les trucs qu'il y avait au Jurassique, là ? Les dinosaures. Les dinosaures, putain. Les trucs qu'il y avait au Jurassique. Je suis trop de con. Il y en a plus, il n'y en a plus, maintenant. Tu as du plus, là. Mais là, ils nous appelaient les dinosaures. Ah, mais hey, il vient quand ? Pendant les JO ? Ouais. Tac, tu m'appelles direct, j'ai un... On va faire du vélo, je suis trop chaud, aussi. Ah, non, ouais, je suis trop chaud, ouais. Après, moi, pendant les JO, je vais te... Il est vraiment bien, les trucs de gogol, tu vois. Alors, on est 100% dedans. Est-ce que ça... C'est vrai qu'il y a une case des glaçons avec sa tête et tout, c'est un phénomène. Une case de glaçons avec sa tête. Les mecs sont complètement allumés. Ah, oui, le... Ah, oui, c'est un intellectuel. Ils se sont trouvés, là. On l'appelle Science Pop, là. Ah, mais Science Pop, non ? Science Pop, c'est plus ça. Bon, les gars, merci beaucoup. N'importe quoi, cette émission, c'est génial. Ah, c'était énorme. C'était génial, on l'a adoré. Franchement, tout est bien. Le plateau est parfait, pas de blessure. C'est parfait. Un peu plus, je pense. Thomas, merci beaucoup. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Anthony, pareil. Je crois que t'es bienvenu, c'était super. Ah, ouais, ouais. Et puis, hâte de te voir pour ton premier combat pro. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, là, à Limoges. Je vais voir ce que je peux... On dirait que ça pourrait être trop cool. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Via Hatch, voir quelles sont les modalités du travail et tout. Mais ça serait... Ça serait la poule qui vient. Je ne connais pas, mais c'est très marrant. La poule et Thomas, on invite Thomas aussi. Ah, vas-y. Avec le casque... Ah, mais j'habite le mec en armure et tu les mets en laisse, comme ça. Et tu rentres, putain. Avec le mec en armure en laisse, comme ça, et tu rentres l'entrée. Tout est faisable, mon avis. Derrière, il faut que j'assume. Parce que si tu mets l'entrée de psychopathe, mec. Moi, je te vends du Pestac. C'est pour toi de faire le show. Au moment, chacun son métier. Allez, c'est parfait. Le rendez-vous est pris. On va remercier toute l'équipe en régie aussi, qui fait un travail monstrueux. Julien Perrona à l'édition. Pierre Drillot à la réalisation. Vincent de Ouasse-Malavision. Clément Ritter au son. Isabelle au maquillage. Antoine, pour le graphiste, qui a fait les petites photos magnifiques. La réactivité. Et puis voilà, tous ceux qui participent à ce projet. Vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre aussi. On vous remercie. Allez, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Jeudi prochain pour un nouveau MMA Chill & Fight. Merci à tous, salut. Tu fais quoi jeudi prochain ? Le sanglier. Tu fais quoi jeudi